Musique Ok, here we go. All done. Comme ça, il est bien meilleur. Je suis ici au Harris Bar, un bar parisien qui, depuis 100 ans, pratique le vote de paille. A chaque élection américaine, les clients du bar qui, attention, possèdent un passeport américain peuvent déposer un vote factice dans cette urne qui, vous l'avez vu, est très sécurisée. On souhaite garder cet institut de sondage le plus fiable possible, donc cadenas et les bulletins derrière le bar. Franz Arthur McElloy est l'arrière-petit-fils d'Harry, le fondateur du bar et donc du vote de paille. Mon arrière-grand-père a surfé sur une frustration qu'avaient les Américains il y a 100 ans de ne pas avoir le absentee. Absentee, c'est la procuration. Vous ne pouviez pas, quand vous étiez américain, voter en Europe, ça n'était pas possible. Il s'est dit, on va en faire une fête et ils vont venir voter au Harris Bar, qui était le lieu de prédilection de tous les Américains de Paris à l'époque. Et on va faire une fausse élection. En 100 ans de pronostic, le bar ne s'est trompé que pour 3 élections, celle de 1976, de 2004 et de 2016. 3 fois en 100 ans, c'est quand même assez honorable. Il y a eu même, dans les années 70, des gens qui appelaient de la Maison Blanche en disant, qui le Harris Bar a-t-il élu ? Qu'est-ce que ça a donné ? Voilà. Chaque élection, on a énormément de médias qui viennent. La rue est fermée, on a 1000 personnes dehors, 200 personnes à l'intérieur, des caméras, des journalistes. Merci. Bon appétit bien sûr. Merci. Vous en savez beaucoup pour les soirées de dépouillement ? Ouh là 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 là. Alors là, j'ai 3 boulangeries du quartier qui ne travaille que pour nous. Il y a des cocktails au nom des candidats, j'ai vu. Voilà, Trumpet et Kamala Harris Bar, donc c'est des clins d'œil et des blagues. Après, aujourd'hui, on met l'accent aussi beaucoup sur Bloody Mary qui a été inventé ici. sur ce comptoir, il y a 100 ans aussi. Pour ce centième anniversaire, le bar a tenu à marquer le coup avec un invité de marque. Santé ! C'est l'écrivain américain le plus francophone, Douglas Kennedy, qui a donné le coup d'envoi en déposant son premier bulletin de vote. Et même si c'est de manière fictive, voter est pour lui en cette période un symbole très important. Ma fille qui a 28 ans, elle a peur que ses camarades de sa génération vont éviter de voter cette année. Et ça peut changer tout parce que l'élection est si serrée. Honnêtement, ce sera peut-être 40 000 votes dont, en fait, la démocratie est menacée par beaucoup de choses. Le fait qu'on peut continuer à voter, ça c'est essentiel. Et on a oublié ça. Donc, voter, ce n'est pas simplement un droit, en fait, c'est un devoir.